L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche près d'une femme sur dix en âge de procréer. L'endométriose est une maladie chronique car les premiers symptômes apparaissent juste après la puberté et c'est une maladie qui peut évoluer progressivement jusqu'à l'âge de la ménopause, en sachant que la progression est principalement rythmée par les règles. L'endométriose se manifeste souvent par des règles douloureuses ou abondantes, des crampes abdominales ou pelviennes. Ces symptômes, pouvant être considérés comme normaux pendant les cycles, rendent le diagnostic difficile. Pour diagnostiquer l'endométriose, il faut avant tout écouter la patiente, l'interroger correctement et identifier des symptômes d'apparition cyclique qui se manifestent pendant les règles et qui évoquent la présence d'une lésion d'endométriose au niveau du pelvis. Ensuite, le médecin doit réaliser un examen gynécologique minutieux avec la palpation du vagin derrière le col de l'utérus, donc là où l'endométriose profonde peut être identifiée. Et enfin, lorsque la suspicion d'endométriose existe, la suspicion clinique existe, à ce moment-là, nous pouvons faire appel à des examens d'imagerie dont le meilleur, selon moi, reste l'IRM. En dehors des douleurs qu'elle provoque, l'endométriose peut avoir un impact sur la fertilité lorsque celle-ci se développe autour des organes génitaux. Des traitements existent pour soulager la douleur et préserver la fertilité. Généralement, le traitement médical est recommandé dans tous les cas, parce que l'endométriose est une maladie qui progresse ou récidive lors des règles. Donc aujourd'hui, pour éviter la progression ou la récidive, nous bloquons les règles, avec des pylons continu ou avec des traitements hormonaux variés. Ensuite, certaines patientes peuvent bénéficier d'une chirurgie. qui peuvent être plus ou moins complexes. Mais dans les résultats, surtout dans les formes complexes, dans les formes sévères, les résultats sont souvent très bons. Enfin, les patientes qui présentent une infertilité peuvent être traitées aussi bien par la chirurgie, qui permet d'améliorer de manière significative le taux de grossesse spontanée, c'est-à-dire sans aide médicale, ou bien dans certains cas, nous faisons appel aux techniques de procréation médicale qui nous permettent d'obtenir des grossesses dans des taux qui, globalement, sont supérieurs à 50%. La celluloscopie permet aux chirurgiens d'explorer les organes du bassin grâce à de petites incisions. Le médecin introduit ces instruments munis d'une petite caméra, ce qui permet de voir l'étendue de l'endométriose. Lorsque les lésions prolifèrent en dehors de l'utérus, la prise de traitement hormonal ne suffit plus. Le recours à la chirurgie sera nécessaire pour enlever le maximum de lésions, tout en respectant au mieux les organes touchés et environnants. L'équipe de la clinique gynécologique et obstétricale du CHU de Rouen bénéficie d'une notoriété internationale grâce à la mise au point de certaines techniques chirurgicales d'ablation à l'aide de l'énergie plasma. Cette technique innovante permet d'éviter le recours à des techniques chirurgicales radicales qui enlèvent des parties de certains organes, comme le rectum ou les ovaires. La spécificité de la prise en charge rouennaise dans notre établissement est basée sur la volonté des équipes chirurgicaux de réaliser une chirurgie conservatrice. C'est-à-dire une chirurgie où nous essayons d'enlever l'endométriose tout en préservant au maximum les organes qui sont atteints par l'endométriose. Le CHU Hôpitaux de Rouen s'est affirmé comme un centre de référence dans la prise en charge des formes avancées d'endométriose. Chaque année, 200 nouvelles patientes y sont prises en charge.